Donc le spectacle se sert ou utilise les histoires des autres et les mots que ces personnes utilisent pour raconter ces histoires. Et donc je me suis rendu dans une librairie de la place de l'émirat d'Elkader, une librairie francophone à Alger, et j'ai cherché le rayon « Guerre d'Algérie » un certain temps, sans le trouver. Et donc je m'adresse à la libraire qui me répond avec beaucoup de bienveillance que tous les livres sur la guerre d'Algérie sont en rayon « Révolution ». Du coup j'ai découvert ça ensuite, à posteriori, ça s'appelait au départ des opérations de maintien de l'ordre, ça s'est appelé des événements, plus tard on appelait ça une guerre. Maintenant, actuellement, les historiens contemporains qui s'intéressent au sujet appellent plutôt ça la guerre de révolution nationale, pour réinjecter, au-delà du mot « guerre », le mot « révolution » et le mot « national » qui indique aussi qu'il y avait une revendication de construire une nation. Il y a une grande évolution entre le début qui commence vraiment comme une conférence avec une adresse directe aux spectateurs et aux spectatrices et qui termine vraiment dans une relation beaucoup plus théâtrale, je dirais, fictionnelle. Le spectacle, c'est un spectacle peut-être pas sur la colonisation elle-même, mais plutôt sur le mot « colonisation » et sur les histoires, les vécus et aussi les violences que les personnes que j'ai rencontrées ont subies et me racontent.